En fait, c'est extrêmement complexe la nutrition. Il faut arriver à un équilibre absolu entre la qualité alimentaire, la quantité alimentaire et le bon moment où on va manger de l'aliment. Il y a trois paramètres très différents. AVS avec Philippe Robichon. Docteur, ce n'est pas nécessairement ce que l'on mange qui fait grossir, mais plutôt le moment de la journée où on le mange, vrai ou faux ? C'est vrai, mais ce n'est pas que ça. C'est vrai, mais c'est plus compliqué que ça. Voilà. Heureusement, sinon ça ne serait pas marrant. Ça m'aurait barbé depuis longtemps de faire de la nutrition. En fait, c'est extrêmement complexe la nutrition. Il faut arriver à un équilibre absolu entre la qualité alimentaire, la quantité alimentaire et le bon moment où on va manger de l'aliment. Il y a trois paramètres très différents qu'il faut respecter tous les trois. Voilà, mais il n'y a pas un paramètre plus important que l'autre finalement. Si on n'en loupe pas, on loupe tout. C'est exactement ce qui me fait marrer quand je lis les examens biologiques où on vous dit que si vous avez quatre facteurs de risque, il faut faire très attention au cholestérol. Si vous n'avez pas d'autres facteurs de risque, ce n'est pas grave. Alors ça, ça m'a toujours fait rire parce que si tu as quatre grammes de cholestérol, si tu n'as que quatre grammes de cholestérol, tu vas quand même crever. Il n'y a pas de problème. Même si ce n'est qu'un des facteurs de risque. Donc l'histoire des facteurs de risque, ça m'a toujours fait rigoler. Comment est-ce qu'on peut, et pour tous ceux qui nous écoutent, docteur Delabot, tenir compte de notre horloge biologique ? Comment est-ce qu'on fait pour tenir compte de notre horloge biologique, sachant que le corps finalement bouge toute la journée ? Alors, l'horloge biologique, elle est en fonction de ce que nous faisons. Ce n'est pas nous qui devons en tenir compte. En fait, elle va s'adapter à ce que nous vivons. Donc, par pitié, commencez pas à écouter votre horloge biologique parce que là, vous allez devenir chef tous les uns et les autres. Il faut que vous sachiez vivre normalement, gentiment, en ayant appris à manger, comme on apprend à conduire, comme on apprend à faire du vélo, comme on apprend à n'importe quel sport, comme on apprend la géographie ou l'histoire. C'est une question de mémorisation des bonnes habitudes. Donc, surtout, ne vous tracassez pas, ne vous fatiguez pas à essayer scientifiquement d'étudier ce qu'on vous propose, parce que chacun son métier, les vaches sont bien gardées, comme on dit dans mon pays. Je suis normand, bien sûr, on le rappelle. Bon, docteur Delabaud, une auditrice qui vous suit régulièrement me dit que vous n'insistez pas assez sur la quantité des aliments qu'il faut manger en fonction des moments de la journée. Alors, quelle est la règle pour déterminer les quantités que les gens doivent manger ? C'est extrêmement simple. Vous prenez mon bouquin, vous ouvrez la page 47 et vous avez le programme qu'il va falloir que vous appliquez en fonction de vos paramètres personnels. Alors, je vous taquine un peu. En fait, ce que je viens de vous dire, c'est que je ne peux pas vous donner une quantité parce que vous êtes tous différents. Et c'est quoi la règle ? Parce qu'il y a quand même une règle. Il y a une proportion de viande en fonction de votre hauteur et de votre activité. Si vous mesurez 1m70 que vous êtes dans votre fauteuil avec le chat sur les genoux, 170 grammes de viande rouge le midi, c'est le minimum vital. Alors, comment on calcule ça ? Comment on détermine, docteur Delabaud ? Ça fait l'étude sur des centaines de milliers de personnes, peut-être même plus des millions. Mais qu'est-ce qu'on prend ? On prend sa taille, c'est ça ? On prend quoi ? On prend sa hauteur et on sait. Non, on connaît sa hauteur. Bon, 1m70, 1m60. Alors, je vous préviens, mesdames, votre hauteur, c'est celle de vos 20 ans. N'allez pas me dire, ah ben j'ai perdu 7 cm, donc il faut que j'en rejoins. Non, surtout pas. Surtout pas parce que ça serait dangereux pour vous. La quantité minimale, c'est votre hauteur à l'âge de 20 ans. D'accord. Et cette quantité minimale va vous permettre de survivre. Et va vous permettre de ne pas faire de carences prothédiques. Mais, ça ne suffira pas. C'est un minimum. Et à moins que vous soyez totalement invalidé, malheureusement, ou que vous soyez tout simplement au repos complet, vous n'ayez pas grand chose à faire, c'est une quantité minimale. Et dès que vous allez bouger, dès que vous allez faire des mouvements, dès que vous allez physiquement être occupé, ou intellectuellement, parce qu'intellectuellement, vous allez dépenser au moins autant de protéines, contrairement à ce que vous pourriez le croire. C'est pas parce que je suis bodybuilder que je vais manger trop de viande. D'ailleurs, ils en mangent trop, en général. Mais si j'ai besoin de réfléchir tout le temps, si j'ai besoin de travailler assez longtemps, et même intellectuellement, je dois rester carnivore, parce que c'est important. Et la quantité que vous venez d'indiquer, c'est cru ou cuit, docteur Delabeau ? En principe, c'est 170 grammes. Pour 1m70, c'est 170 grammes de viande rouge, cuite. Rouge et cuite. Parce que si c'est de la viande blanche, il faudra en mettre 190 grammes. Si ce sont des chars cutérés à bas, il faudra en mettre 180 grammes, etc. Donc, c'est à la fois simple à appliquer, mais complexe à mettre en place. C'est pour ça que j'ai créé sur Internet des sites où on peut trouver des fiches conseils qui vont correspondre exactement à ce qu'il vous faut pour vous. Vous allez tout simplement sur la-chrononutrition.com, vous prenez une fiche conseil, il n'y a que moi qui fais toutes les fiches et tous les programmes. Je refuse catégoriquement que quelqu'un d'autre les fasse. Je n'ai pas encore trouvé un médecin qui soit assez costaud pour pouvoir m'associer. Sauf mon fils, mais comme il est urgentiste en ce moment, et qu'il est complètement débordé par les urgences, il n'est pas question qu'il vienne m'aider. Bien, alors donc là on a vu la quantité de viande, le matin c'est la quantité de fromage, pareil, comment est-ce qu'on la détermine ? La quantité de fromage, c'est 70 grammes de moins que votre hauteur au minimum. 1m70, 100 grammes. D'accord. Au minimum, vous voulez dire ? Au minimum. Et la moitié de pain. Oui, je fais 1m72, je mange le matin 150 grammes de fromage avec un tiers de baguette, c'est-à-dire 75 grammes de pain. D'accord. Et ça, c'est-à-dire qu'on peut l'augmenter comme on veut ? On peut l'augmenter absolument comme on veut, c'est ça. Alors, je viens de toucher du doigt quelque chose d'intéressant et d'important, qui est maintenant le leitmotiv que j'ai mis d'ailleurs dans mon nouveau bouquin qui sort l'année prochaine, puisqu'il a été décalé d'un an à côté. Incha'Allah, docteur Delabeau. Mais, qu'il soit avec toi, mon ami. Donc, alors, qu'est-ce que vous avez ajusté dans les quantités de fromage ? Ce que j'ai ajusté, ce dont je me suis aperçu, c'est que justement, on n'avait pas besoin d'ajuster. C'est qu'on pouvait manger autant de fromage qu'on veut le matin, et qu'on pouvait manger autant de viande qu'on veut le midi. À partir du moment où on tiendra le coup, 5 à 7 heures le matin, c'est ce que j'expliquais à mes élèves la semaine dernière, on a la possibilité de gérer très correctement son alimentation. Le mot d'ordre maintenant, c'est pas un mot d'ordre, c'est un conseil. Mangez autant que vous aurez faim, autant qu'il faudra pour ne pas avoir faim pendant 5 à 7 heures, suivant la distance entre votre petit déjeuner et votre déjeuner du midi. Sachant que le déjeuner du midi, vous ne devez pas le faire moins de 4 heures au moins après votre petit déjeuner. Et si vous avez faim moins de 4 heures après votre petit déjeuner, c'est qu'il manque de l'alimentation, il manque du fromage, il manque du pain. Ce que vous dites, c'est vrai pour le fromage et la viande, mais est-ce que c'est vrai pour le reste des aliments ? Alors non, le fromage, la viande et le poisson sont les aliments principaux qu'on peut augmenter, autant qu'on veut et autant qu'on a faim. Les aliments complémentaires sont le matin les céréales sous forme de pain, le midi les féculents, alors les petits pois, les pois chutes, les pois cassés, on a mis les pommes de terre dedans, c'est pas vraiment un féculent, quoi qu'on dit fécule de pommes de terre, y compris les frites, et puis on ajoute les légumes le soir. Et puis on met un petit endroit sucré au goûter, mais il ne faut pas mettre que du sucré, parce que si vous faites un goûter uniquement avec du sucré, vous allez avoir très faim une demi-heure après. Puisque le sucre rapide, dans des fruits ou autres, va s'assimiler trop rapidement. Donc on ajoute un oléagineux pour pallier la rapidité d'exécution de votre digestion et pour permettre à votre organisme d'être satisfait pendant 2h, 2h, 3h. Voilà, c'est l'alliance du sucre et de l'oléagineux qui va faire que vous n'aurez pas faim une demi-heure après. Voilà, si vous ne mettez que du sucre, c'est foutu. Ou alors vous allez vous goinfrer de sucre, ce qui est embêtant. Il faut donc d'ailleurs toujours manger la viande en premier et demi-dit, l'oléagineux en premier au goûter et le poisson en premier le soir. Sinon, vous savez très bien que si vous mangez les frites en même temps que la viande, ou avant la viande, vous allez bouffer trop de frites et vous n'avez plus avoir envie de manger de la viande. Alors après, on va parler des quantités, parce que la dame disait que vous ne donnez pas de quantité, notamment pour les féculents le midi. Et c'est ça qui la perturbait. Non mais parce que je donne des généralités. Ce qu'il faut que vous compreniez, ma poulette, c'est que je ne peux pas vous dire, vous allez manger, vous êtes quand même des centaines de milliers à m'écouter. Si je vous dis, à vous, il vous faut tant, et que les centaines de milliers autres font comme vous, il y en a qui vont crever de faim et il y en a d'autres qui vont prendre du ventre. Donc je ne peux pas donner des quantités pour une personne quand j'ai tout un auditoire qui m'écoute. Je ne peux pas le faire et je ne dois pas le faire, parce que malheureusement, les gens me font confiance. Si je dis, il faut manger tant, le doc a dit qu'il fallait qu'on mange tant. Et un mec d'1m90, une fois, m'a dit, j'ai fait ce que ma femme a fait avec vous, mais docteur, c'est épouvantable ce que vous m'avez fait faire. Je lui ai dit, attendez monsieur, elle fait 1m52 votre femme. Il avait perdu, il avait perdu, tiens-toi bien, 11 kilos en une semaine. Ah ouais, il devait crever la dalle. Ah bah, il était dans un état pitoyable, je lui ai dit, mais attendez. Vous avez, vous avez, vous avez mis, vous avez, vous avez, vous, une roche, votre épouse a une 2 chevaux, et vous avez essayé de rentrer dans la 2 chevaux, c'est pas possible. Alors docteur Delabeau, vous dites que le soir, on peut manger du poisson comme on veut, avec des légumes. Oui, mais c'est le poisson comme on veut, pas les légumes. Non, tout comme ce n'est pas les céréales qu'on veut, tout comme ce n'est pas le pain qu'on veut. C'est proportionnel à la quantité, à vos paramètres personnels. Alors, petit, petit, petit détail qui va vous plaire, messieurs, et qui va vous énerver, mesdames. Vous, je ne vous conseille pas d'augmenter les légumes, quant à vous, messieurs, sauf si vous avez chopé des hanches comme les femmes, vous pouvez bouffer autant de légumes que vous voulez le soir. D'accord. Pourquoi les dames mangent moins de légumes ? Parce que nous sommes plus musclés que les femmes, et qu'elles ont fortement tendance à aller mettre au niveau des hanches et des rondeurs mal placées qui ne vont pas leur plaire. Donc, les hommes... Ceci posé, les hommes détestent pas ce rond-heure-là, d'ailleurs. Oui. Voilà, donc... Donc, si votre mari vous dit, écoute, t'as un beau arrière-train, eh bien, mesdames, à vous de choisir, si vous voulez être mince ou si vous voulez plaire à votre époux. Le fromage à volonté le matin et le cholestérol, docteur Delabeau, Est-ce que ça fait bon ménage ? C'est une question qui revient souvent parmi ceux qui vous suivent. Pas parmi ceux qui me suivent. Ceux qui me suivent le savent. Ceux qui ne me suivent pas. J'ai regardé la foire aux questions, je peux vous dire que... Les gens se demandent si on peut manger autant de fromage qu'on veut si on a du cholestérol. Mais oui, mais ce sont les gens qui ne connaissent pas la chrono qui posent cette question-là. Tous ceux qui connaissent la chrono savent très bien que le fromage est un véritable médicament contre le cholestérol et qu'ayant un cholestérol génétique, si je mange 150 grammes de fromage le matin, ça n'est pas par hasard. C'est parce que je sais que ça va maîtriser mon cholestérol et que ça va m'empêcher d'être obligé de prendre une statine. Médicament, le meilleur médicament contre le cholestérol, quoi que certains aient raconté un tas de sottises dessus, ce qui est stupide. Les statines sont utiles. Si je me souviens bien de ce que vous m'avez dit un jour, docteur Delabeau, il y a les statines et le riz rouge. Le riz rouge est une statine naturelle. Et on dit en ce moment pique-pente du riz rouge. C'est vous qui me l'avez dit, et ça ne coûte rien du tout. Voilà, exactement. Mais attention, les proportions de riz rouge que tu devras manger si tu ne manges pas de statine... Pour avoir l'équivalent de statine, ça fait... Ah bah oui. Alors, un, il faut utiliser la levure, qui est beaucoup plus concentrée. De riz rouge ? Oui. Et cette levure a été concentrée, parce que pour aller dans une gélule, parce que sinon, il en faudra un bol. Un bol de riz rouge tous les matins, c'est peut-être pas forcément... Surtout que ça se prend le soir, les statines. Il ne faut pas les prendre le matin. Alors, docteur Delabeau, qu'est-ce que vous avez appris avec le confinement sur la façon dont on devait adapter la chrono à un moment donné où on ne peut pas sortir ? Alors, ce que j'ai appris sur le confinement, depuis le confinement, ce que j'ai constaté, et non pas appris, c'est que pratiquement tous les gens qui avaient mangé chrono, qui mangent chrono depuis un moment et qui revenaient me voir, n'avaient pas pris un gramme. Et que tous les gens qui venaient me voir, parce qu'ils avaient pris beaucoup de kilos pendant le confinement, étaient des gens qui ne connaissaient pas la chrono. Ça, c'est une constatation qui m'a ravi, mais qui ne m'a pas étonné. À partir du moment où on a appris à manger en fonction de ses besoins, on n'a pas de problème, si tu veux, d'envie. Quand on n'a pas malheureusement de règles bien établies comme celles de la chrono, on est complètement dans le noir, on est perdu, et on va manger n'importe quoi. Et ça, c'est malheureusement... Mais Dieu merci, malgré le confinement, il n'y a pas de cas extrêmes de gens qui ne connaissaient pas la chrono ont pris énormément de poids. Du moins, j'en ai pas vu. J'en ai quand même vu qui avaient pris 6 ou 7 kilos. Mais la plupart de tous ceux que je connaissais avaient perdu en général 1 ou 2 kilos. Alors pourquoi ceux que je connaissais avaient perdu 1 ou 2 kilos ? C'est parce que comme vous avez appris, tous ceux qui connaissent la chrono nutrition, ceux d'entre vous qui la connaissent, vous avez appris à manger en fonction de vos besoins. Je viens de vous dire, mangez autant que vous avez faim. Donc, quand vous avez été confiné, vous avez eu moins faim, et comme vous avez eu moins faim, vous avez moins mangé. Donc vous n'avez pas grossi. Voilà pourquoi vous n'avez pas grossi.